Nejma de Keteb Yassin, lecture du chapitre 1 L'Aqdar s'est échappé de sa cellule. A l'aurore, sa silhouette apparaît sur le palier. Chacun relève la tête, sans grande émotion. Mourad dévisage le fugitif. Rien d'extraordinaire, tu seras repris. Ils savent ton nom. J'ai pas de carte d'identité. Ils viendront te choper ici. Ferme-la, ne me décourage pas. Plus question de dormir. L'Aqdar aperçoit la bouteille vide. Vous avez bu ? Grâce au barbu, il sort d'ici. Et moi, j'ai pas le droit de me distraire ? Écoutez, propose Mourad, on va vendre mon couteau. On trouvera bien un gosse pour nous acheter du vin. Personne n'ira imaginer que c'est pour nous. Ils entrent dans le plus piteux café mort, l'Aqdar en tête. Les clients leur font signe d'intelligence. Beaucoup les invitent. Ils montrent le couteau à un tatoué. Il offre cinquante francs. Soixante-quinze, dit Mourad. Bon. Le couteau valait bien cent cinquante francs. Moitié prix, c'est régulier. Les quatre étrangers prennent d'autres cafés, cette fois à leur compte. Leurs invitations sont chaleureusement rejetées. Ils soulèvent une certaine curiosité. C'est l'un de vous qui a frappé monsieur Ernest ? Moi, fait l'Aqdar, avec la simplicité d'un vieux leader. Tu as bien fait, frère. Si tu veux, je t'allonge encore vingt francs pour le couteau. Laisse, dit l'Aqdar. Ce qui va dans ta poche va dans la nôtre. En sortant du café mort, il heurte un ivrogne. Rachid vocifère. Voilà notre ami l'Aqdar, qui a réglé son compte à monsieur Ernest. Va chercher trois bouteilles. Ils boivent jusqu'au matin dans la chambre récommune. À six heures, ils partent pour le chantier, sans l'Aqdar. Observant les premiers coups de pioche, monsieur Ernest semble revenu à de meilleurs sentiments. Le front bandé, son masque de fureur maussade a disparu. Il questionne d'un ton calme. Où est l'Aqdar ? Je ne sais pas, grimace Mustapha. Il peut revenir. Je n'ai pas porté plainte. Tandis qu'il se démène, les ouvriers poursuivent de loin en loin la conversation. Il se demande si le chef d'équipe ne prépare pas un mauvais coup. Pas la première fois qu'un chef d'équipe se fait rosser par un manœuvre. Possible que monsieur Ernest soit de ses chefs qu'il faut mener à la baguette. Amziane pense que l'Aqdar n'a qu'à revenir. Si c'est un piège, nous sommes là. Gare aux incidents, souffle Mustapha. À onze heures, arrive la fille avec le panier. Dieu le généreux. Elle est pleine de mouvements qui paralysent. Elle s'appelle Suzy comme une artiste. Monsieur Ernest souffle sur sa fourchette. Les ouvriers ne savent si c'est de manger seul qu'il énerve ainsi chaque jour à l'heure du repas. Il commence à les épier. Cette fois, Mourad semble tout particulièrement l'irrité. Il ne le quitte pas des yeux. Les hommes creusent, trottent, flannent de toute leur force, comme si la tension générale s'efforçait de dresser une digue contre le silence menaçant du chef d'équipe. Suzy sourit, et ce sourire à lui seul, par sa fraîcheur même, fait pressentir l'orage. Bien qu'elle ne se préoccupe de ne fixer aucun regard sur aucun ouvrier. Aujourd'hui, le repas du chef tourne autrement qu'hier. Il mastique. Il grogne quelque chose du côté de Suzy. Le sourire se fige. Elle regarde à ses pieds. Le ciel se découvre. Dans les trouées de soleil, les corps se raniment. Les membres craquent. Des yeux neufs balayent le chantier. Cependant, Amzian garde une expression de mépris résigné, parlant entre ses dents en cabile. Ses amis laissent entendre qu'il est capable de faire un malheur. Et là, sans lever les yeux, Mourad laisse tomber les bras de sa brouette. « Accompagne ma fille à la maison. Il y a du bois à scier. » Mourad s'éloigne à grands pas. Suzy ne paraît guère disposée à marcher avec lui. Elle le suit à bonne distance, ralentissant dès qu'il fait mine de se retourner. Fin de la lecture du chapitre 1. On va résumer le premier chapitre du livre « Nejma de Ketebiassine ». Dans ce premier chapitre, on découvre les premiers personnages. Mourad, qui accueille son ami Lagdar, qui vient de s'échapper de prison. Donc on apprend qu'ils sont quatre, allogés au même endroit. Et apparemment, ils travaillent tous ensemble sur le même chantier. Mais Mourad, il est un petit peu contrarié. Il dit à Lagdar, « Ça n'a servi à rien de t'enfuir, parce que de toute façon, ils vont te rattraper. » Mais finalement, les quatre amis décident qu'ils aimeraient bien boire, mais ils n'ont pas d'argent pour acheter à boire. Donc il y en a un qui décide de vendre son couteau. Ils vont au café, et là-bas, ils sont salués avec respect. Donc celui qui voulait vendre son couteau le vend pour 75 francs, alors que le couteau en vaut 150. Mais ils trouvent que c'est réglo, et ils s'achètent à boire. Beaucoup de gens les invitent à leur offrir à boire, mais eux refusent. Et tout le monde dans le café demande à Lagdar, « Est-ce que c'est bien toi qui as frappé M. Ernest ? » Donc on découvre ensuite un autre personnage qui est M. Ernest. Et M. Ernest, en fait, c'est le chef de chantier. Et il va voir Mustapha et lui dit « Écoute, si ton ami veut revenir, il peut revenir travailler. De toute façon, je n'ai même pas porté plainte contre lui. » Et il a le crâne bandé parce qu'on voit qu'il a été frappé par un ouvrier. Donc on suppose que c'est Lagdar. Mais il est encore d'une humeur massacrante, et pendant le repas, il regarde les gens d'un air assez agressif. Le repas, il a été apporté par sa fille, qui s'appelle Suzy. Et elle, elle reste auprès de lui pendant qu'il mange. Elle regarde les ouvriers, mais elle fait attention de n'accrocher son regard sur personne. Et finalement, Ernest dit à Mourad « Va avec ma fille, il y a du bois à scier à la maison. » Et du coup, Mourad se met en route pour la maison, et sa fille, Suzy, marche loin derrière parce qu'elle ne veut pas marcher avec Mourad. Et c'est comme ça que se termine le chapitre 1. Lecture du chapitre 2 À 7 heures, M. Ricard se met au volant de son quart de 33 places. 60 miséreux y sont installés dans un nuage de fumée. Le receveur titube sur le marche-pied. Sachant tous qui est M. Ricard, les voyageurs ne lui parlent pas. À vrai dire, il ne manque jamais de l'injurier gravement pendant le voyage, à voix basse. Mais il ne lui adresse pas la parole. Après quelques instants de mutisme, M. Ricard demande une cigarette, mine de rien. Comme il ne s'adresse jamais particulièrement à un arabe, chacun reste quoi ? D'ailleurs, il se trouve régulièrement dans le quart un naïf ou un bourgeois qui tend son paquet. Ce qui plonge les voyageurs dans une profonde rancune. M. Ricard prend la cigarette. Il rit. Il se met à fumer voluptueusement, l'oreille tendue, dégustant les injures. Y a-t-il rien de plus exaspérant pour les voyageurs ? Les allumettes craquent de toutes parts. La mort dans l'âme. Les miséreux grillent leur dernier mégot. Aux portes de Beaune, M. Ricard se laisse doubler, salue de loin les agents de police. Ce n'est plus le même homme qui traversait le village en trombe, pas plus tard que ce matin. La ville subjugue M. Ricard. Il n'ose regarder les vitrines. Une seule pensée désormais, s'asseoir dans le bar prestigieux où il ne connaît personne. La serveuse est gentille, dix-huit ans. Elle jette une phrase à double tranchant. À quand votre mariage, M. Ricard ? À deux bornes de la ville, il a failli capoter. Cette salope croit que je ne suis pas capable de trouver une femme. Légende que font courir les Juifs et les Arabes. Ils savent bien que je me suis mariée quand ils n'étaient pas nés. Et par correspondance encore, chose qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Il relève sa casquette, clouée à la table dans un étroit malaise, avec l'impression de désirer des coups bien assénés. La nuit s'insinue. Voyant son maître écrasé par la hargne, la bonne se réfugie à l'étable. Il y a des années qu'elle a perdu le sommeil, comme les vaches qu'elle passe ses nuits à inquiéter de sa fantomatique présence. Par le portail délabré, elle voit le maître se lever de table. M. Ricard va droit au Modern Bar, où il n'a pas mis les pieds depuis le concours de manille. À son entrée, la patronne se dissimule dans l'office. M. Ernest est seul dans la salle. En temps ordinaire, le chef d'équipe aurait mis son point d'honneur à ne pas inviter l'entrepreneur. Mais M. Ricard semble venu, exprès, pour voir M. Ernest. On prend un verre ? Fin de lecture du chapitre 2 On va résumer le deuxième chapitre du livre Nejma. On rencontre un nouveau personnage, c'est M. Ricard. Donc cet homme-là, il a l'air d'avoir un assez mauvais caractère. Il monte pour prendre le bus et les gens autour de lui, on ne sait pas trop si c'est parce qu'il le redoute, mais il semble le détester. Et lui-même, il ne parle jamais aux arabes et en fait, il entend que les gens parlent de lui et il tend l'oreille parce qu'il est content d'entendre des injures à son sujet. Et il parle à voix haute tout seul et il dit qu'il veut une cigarette. Et alors, dans le quart, il y a toujours quelqu'un, soit un notable, soit un bourgeois, qui lui donne une cigarette et ça fait enrager tout le monde. Et lui, il fume en regardant tous les gens qu'il déteste. Ensuite, il va dans un café où il ne connaît personne. Et il y a une serveuse qui a l'air gentille, qui a 18 ans, et elle jette une phrase à double tranchant. Elle dit « À quand votre mariage, M. Ricard ? » Et là, quand même, il enrage. Et il dit que c'est à cause des Juifs et des Arabes qui font courir des rumeurs sur lui. Et pourtant, tout le monde sait qu'il a été marié quand ceux qui se moquent de lui n'étaient pas encore nés. Et apparemment, il s'est marié par correspondance. Bref, il rentre chez lui d'une humeur massacrante et la bonne, qui a peur de lui, du coup, elle va dormir dans les tables. Et dans les tables, elle fait perdre le sommeil aussi aux vaches qui se demandent pourquoi est-ce que cette femme fantomatique vient dormir dans les tables. Ensuite, le lendemain, il va à un bar qui s'appelle le Modern Bar. En fait, ce n'est pas le lendemain, c'est le soir même. Il y retourne. Et là-bas, il trouve M. Ernest qu'on a déjà vu dans le chapitre 1. Et en temps normal, ces deux hommes ne s'entendent pas. Mais là, M. Ricard, il va directement vers M. Ernest et il lui demande « Est-ce qu'on peut prendre un verre ? » Parce qu'en fait, il a quelque chose à lui dire. Et c'est la fin du résumé.